Coucou les jardiniers ! Hello les jardinières ! Vous connaissez Rustica Leldo ? Rustica le site internet ? Et bien maintenant, écoutez Rustica ! Avec ses nouvelles séries de podcasts ! Chers amis jardinières et jardiniers, je vous souhaite bien le bonjour ! Et bonjour à Patricia qui m'accompagne aujourd'hui ! Bonjour Alain ! Nous poursuivons ce rendez-vous de jardinage proposé par la rédaction du magazine Rustica qui vous indique au fil des semaines ce qu'il faut faire au jardin en ce moment. Avec un focus sur une action importante à ne pas manquer ! Et oui en effet ! Et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ce que beaucoup de jardiniers et de jardinières considèrent comme une corvée. Moi le premier d'ailleurs, à savoir le désherbage. Dès que la végétation repart à la fin de l'hiver, les herbes dites mauvaises s'invitent dans les plates-bandes et sans relâche, nous devons veiller à ce qu'elles n'envahissent pas les plantes que nous cultivons. Car c'est bien là ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire de pousser là où on ne veut pas. Et avec une vitalité souvent bien supérieure à celle des plantes que nous chouchoutons. Pendant la belle saison, il n'y a jamais de trêve avec le désherbage qui s'impose constamment dans la liste des gestes à faire. À un point tel que cela en devient une contrainte. Car désherber, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Eh oui ! Tout au long du printemps et de l'été, il a fallu batailler même quand la chaleur et la sécheresse se sont installés durablement. Vous l'avez sans doute remarqué, la pelouse a jaunis, les fleurs et les légumes ont peiné à cause des conditions climatiques extrêmes, mais les adventis ont continué à pousser et sont restées bien vertes et vigoureuses, produisant en abondance des fleurs et surtout des graines. La fin de l'été et l'automne sont des périodes très favorables pour la croissance de ces indésirables. Et si vous n'agissez pas maintenant, vous vous préparez un jardin très envahi au printemps prochain. Même si ce n'est pas réjouissant, il faut passer à l'action sans plus tarder. Ça tombe bien, c'est dans mes bonnes résolutions de la rentrée. Mais si vous avez des solutions rapides et peu fatigantes, je suis preneuse. Je vais éliminer tout de suite les nouveaux désherbants à base d'acide acétique ou pélargonique que beaucoup se sont empressés d'adopter quand les produits chimiques ont été interdits à l'usage dans les jardins. Ces composés, présentés comme étant plus naturels que les anciens composés issus de la chimie de synthèse, grillent les feuillages des mauvaises herbes annuelles, mais les espèces vivaces repoussent vite et il faut retraiter très fréquemment. Cela devient vite très coûteux et ce n'est pas bon pour la biodiversité du jardin. À éviter donc absolument quand on jardine au naturel. Effectivement. Pour les surfaces inoccupées, par exemple dans le potager, quand une culture est terminée et qu'elle n'est pas remplacée au cours de l'automne et de l'hiver, il ne faut surtout pas laisser le sol nu. Sinon, c'est le terrain idéal pour que les adventistes s'installent et prospèrent. Deux solutions s'offrent à vous. Semez un engrais vert bien couvrant, comme le seigle, le trèfle blanc ou la luzerne, qui va rester en place jusqu'à la belle saison et la mise en place de nouvelles cultures de légumes. Ou vous pouvez épandre une fine couche de compost recouvert par un épais tapis de feuilles morte. Pensez à terminer en stabilisant l'ensemble par un filet à petites mailles pour éviter la dispersion des feuilles par le vent. Si vous plantez des salades ou d'autres espèces potagères pour des récoltes pendant la mauvaise saison, faites-le sur un sol déjà couvert, soit par une bâche perméable, soit par un paillis. Cela vous évitera toute opération ultérieure de désherbage. Au pied d'une haie, dans un nouveau massif de plantes vivaces ou d'arbustes, couvrez aussi le sol avec une couche épaisse de paillis, organiques, longue durée. BRF, écorce de pain, fronde sèche de fougère, chaume broyée de miscanthus, paille. Il n'y a que l'embarras du choix en privilégiant la récupération pour limiter le coût. Et vous pouvez aussi recycler des cartons non vernis ou du papier journal à disposer à même le sol avant d'épandre le paillis. Et dans les parterres du jardin d'ornement et les planches cultivées du potager, comment doit-on agir ? Utilisez le sarclage et le binage. Ces deux techniques permettent d'éviter d'avoir affaire à un vrai désherbage, c'est-à-dire de devoir, au sens propre du terme, extirper des plantes développées solidement enracinées au milieu des cultures. C'est donc lorsque les mauvaises herbes sont au stade de plantules, à peine visible à l'œil nu, qu'il faut sarcler. Un travail qui se fait en surface en utilisant un sarcloir à lame fixe ou oscillante. Et sans avoir à se baisser. Et oui, c'est l'avantage, comme pour le binage d'ailleurs, destiné à pénétrer dans le sol plus en profondeur, la binette avec sa lame pleine et coupante est employée pour travailler des planches où des adventices vivaces comme les orties ou le liseron cherchent à enterrer leurs racines. L'idéal est d'opérer dès le matin afin que le soleil de l'après-midi grille définitivement les racines des adventices supprimées. Travaillez en avançant dans les rangs, mais en faisant toujours un mouvement régulier, de l'arrière vers l'avant, avec votre outil. Certaines mauvaises herbes font quand même de la résistance. Je pense notamment à l'oxalis et au liseron qui repoussent inlassablement. Avez-vous des solutions efficaces pour en venir à bout ? Il n'y a pas une recette miracle, malheureusement, pour éliminer ces végétaux. Il faut mettre en pratique plusieurs techniques et les répéter au fil des mois et des années. L'oxalis, ou petite oseille, se propage très vite. Idéalement, il faudrait retirer sa racine avec une fourche bêche en veillant à récupérer les bulbiles. Mais cette technique est longue et surtout très difficile. Autre solution, coupez les feuilles à la base avec des ciseaux au fur et à mesure de la repousse. L'oxalis va s'épuiser et finira par ne plus repousser. Pour éviter la propagation dans vos allées, disposez une bâche horticole et recouvrez-la de gravier. Dans un massif, apportez un pays sur au moins 10 cm de hauteur, soit de l'écorce de bois, soit du BRF. Cela facilitera le retrait de la mauvaise herbe. Si de jeunes plantules apparaissent dans le massif, il est possible de les éliminer avec un désherbeur thermique. Dans le potager, évitez absolument d'utiliser une motobineuse qui risque de multiplier les bulbillies. Préférez une fourche bêche, mais sans retourner la terre ou une aérogriffe ou bien une grelinette. Entre deux récoltes, plantez des engrais verts pour ne pas laisser la terre à nu. Pour le liseron, il faut absolument éviter sa reproduction, à la fois par dissémination des graines qui sont très fertiles ou bien par découpage des racines souterraines lors du travail du sol. Une lutte efficace met en œuvre plusieurs actions, assez similaires à celles employées pour l'oxalis. Il faut arracher les parties aériennes le plus tôt possible, avant même l'apparition des fleurs, pour éviter la dissémination des graines. Sur une zone limitée, vous pouvez enfermer les liserons dans des boîtes de conserve pour les faire dépérir par une chaleur excessive et un manque de lumière. À l'aide d'une fourche bêche enfoncée profondément, soulevez la terre sans la retourner pour retirer les grosses racines des liserons. Une fois extirpées, laissez-les sécher sur le sol au soleil. Il est aussi utile de créer de la concurrence pour se débarrasser des liserons. Dès qu'une parcelle reste inoccupée, se met un engrais vert comme la luzerne ou le trèfle. Bref, il y a encore du pain sur la planche. Eh oui, la saison jardinière touche à sa fin, mais il faut continuer à veiller et agir pour limiter le désherbage au retour des beaux jours. Bon courage à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode de cette série Affaires au jardin avec Rustica. À très bientôt Patricia. Au revoir Alain. Sous-titrage ST' 501 Merci.